La mélancolie Volontairement ou non, peu importe Il a en somme anticipé Des aspects de la mélancolie Que la médecine ne découvrira Ou ne décrira en tout cas que plus tard Ou en tout cas Il a éprouvé et exprimé Ce que la médecine Établissait ou avait établi Avec une Qualité d'intuition Une qualité de Mise en figure Tout à fait extraordinaire En fait c'est Ce petit livre maintenant Épuisé que je songe à reprendre Moi tout à fait parce que moi je l'ai encore trouvé En librairie donc il n'existe encore La mélancolie au miroir C'est une leçon Entre huit Qu'on m'avait demandé de donner Au collège de France sur l'histoire de la mélancolie Et J'étais parti de L'antiquité Du passé de la mélancolie J'avais traversé Différentes époques J'avais essayé de montrer aussi A quel point la mélancolie Était liée à l'activité poétique Quand le poète se faisait satirique Quand il disait Son mécontentement Devant la société Voilà L'expression Qu'il s'agisse d'Alceste Chez Molière Ou qu'il s'agisse de Boileau Ils sont des mélancoliques Ce sont des hommes de la négativité Ce sont des consciences malheureuses Face au réel Tel qu'il leur est imposé Tel que la société Le leur impose Alors Les métamorphoses de la mélancolie Font que Vers la fin du XVIIIe siècle Il y a des expériences privilégiées Et l'une d'elles d'ailleurs Dont Baudelaire se fait l'écho C'est la nostalgie La nostalgie Éprouvée si fortement Par les soldats suisses Engagés de gré ou de force Dans les troupes étrangères Et qui N'ayant connu jusque là Que leur pays Leur maire Leur sous-polet Comme disaient les médecins Se trouvent tout à coup En terre inconnue Étrangère Sans ressources Ce qui compte d'ailleurs beaucoup Quand on n'a pas le sou Bien sûr On boit en Suisse C'est-à-dire En partageant En se faisant payer La tournée On ne peut pas la payer à tous Bref On est dans une espèce De contrainte telle Qu'on ne peut plus que penser Au rance des vaches Au pâturage Qu'on a quitté Et c'est devenu Une sorte de légende De la fin du 18ème siècle Nostalgie des Suisses L'idée D'un monde premier D'un monde heureux Dont on a été séparés Et cette nostalgie Elle apparaît Dans la conscience européenne Chez beaucoup de poètes Elle apparaît Chez Wordsworth Elle apparaît Chez Quantité de poètes Elle est aussi présente Elle est présente Chez Baudelaire Tout à fait Elle est présente Chez Baudelaire Mais curieusement Comment est-ce que ça Se présente chez lui Il y a certes Quelques images d'enfance La maison de Passy Où il était heureux Avec sa mère Oui oui Je n'ai pas oublié Voisine de la ville Notre blanche maison Un poème sublime Qui est un poème De la nostalgie D'un moment heureux De l'enfance Mais Baudelaire Connaît Ce qu'il appelle La nostalgie Du pays Que l'on ne connaît pas Il s'agit De quelque chose Qui est encore Beaucoup plus Insatiable Et qui ne peut pas Être satisfait C'est le besoin De quelque chose Que l'on n'a pas connu Et que l'on ne possède pas Quelque chose Qui est un secret Et il le projette Dans la vie antérieure Il le projette Au fond de ce dernier poème Qui est le voyage N'est-ce pas Le gouffre Au fond de l'inconnu Pour trouver On ne sait quoi Aussi Ce lever du rideau Dans un rêve Qui est le rêve De mourir On attend le paradis Le rideau est élevé Et il n'y a rien Il n'y a rien Donc il y a Cet autre horizon De la nostalgie Chez Baudelaire Qui est d'une importance Extrême Mais d'autre part Chez lui La poésie Est une ressource Infini Puisqu'elle multiplie Les images De la situation Nostalgique Les images Du voyage Qui ne trouve pas Son but Ou de Ce qui s'éternise Dans l'ennui Dans le spleen Qui est tout faux Qui est de la mélancolie aussi C'est la mélancolie Sous un autre nom Et spleen est idéal C'est la première partie Des fleurs du mal Le voyage L'acte final Il dit lui-même Que beauté et joie Sont antinomiques Et qu'au fond Beauté et mélancolie Sont des compléments Naturels Il a des égards Pour la beauté satanique Pour la beauté De Satan Et ce qui doit être analysé Ce qui doit nous être sensible Ce que le critique Doit pointer Pour le lecteur Chez Baudelaire C'est l'extraordinaire Diversification Des figures De la mélancolie Et des figures Du poète affecté Par la mélancolie Baudelaire Attiré peut-être Par les fictions romantiques Par les poètes Qu'il lisait Par Hoffman Ou par les poètes anglais A multiplié Les répondants Allégoriques De lui-même C'est la figure du fou C'est la figure Du voyageur C'est la figure Du chat lui-même Le fameux poème des chats C'est finalement Aussi le poète Puisqu'il est l'objet d'amour Le chat des amoureux fervents Mais il finit par être Quelque chose Comme une sorte de poète Finalement Le monde de Baudelaire Est un monde Très peuplé Par une seule figure Le mélancolique La mélancolie Sous toutes ses formes Dans la pluralité Et puis alors Une des grandes caractéristiques Du mélancolique C'est précisément Le miroir N'est-ce pas Vous avez dit que Jacques Dans As You Like It De Shakespeare Ne cesse de se mirer Dans les ruisseaux Où il pleure Et en fait Ce thème du miroir Est très fort Chez Baudelaire Et vous l'avez aussi évoqué A travers des tableaux Notamment La Madeleine De Latour N'est-ce pas Que vous mettez en relation Avec le poème La mort des amants Usant à l'envie Leur chaleur dernière Nos deux cœurs Seront deux vastes flambeaux Qui réfléchiront Leur double lumière Dans nos deux esprits Ces miroirs jumeaux Il y a une merveille du miroir Puisque c'est une représentation de soi Mais en même temps Le miroir nous rend captifs De nous-mêmes Et si d'une part Baudelaire multiplie Les images de la mélancolie Et du mélancolique Devient le pendu Qu'il découvre Dans un voyage à Citer Et souffre des douleurs Du pendu D'autre part Il y a cette captivité Ce sentiment de prison Dans lequel se trouve le mélancolique Le sentiment qu'il a De l'éternelle répétition De lui-même De sa souffrance L'éternelle répétition Du spectacle Quelque chose Constitue pour lui Une sorte de cachot Et la mélancolie Et cette captivité Oui vous avez dit quelque part Que le mélancolique Est celui qui est dans un cachot Dont on a perdu la clé Et peut-être que l'être humain Tout entier Est quelque part On parle beaucoup aujourd'hui De trouver le génome humain De trouver une sorte de clé De l'être humain Et en fait Cette clé Elle est probablement Beaucoup plus inaccessible Qu'on le croit Et c'est ce qu'on voit aussi Dans ces poèmes de Baudelaire Mais alors ce qui est très intéressant C'est que vous montrez Dans ce petit livre Votre façon de faire C'est ce que vous appelez Votre attention flottante Comment vous laissez venir Les objets Et se mettre en relation Et vous dites Ça paraît Est-ce que c'est moi Qui le mets Ou est-ce que ça y est déjà De toute façon Ça fait partie De l'analyse de l'œuvre Un exemple que je trouve Très très intéressant C'est que vous mettez en relation Le poème La lune offensée Je vois ta mère Enfant de ce siècle Appauvrie Qui vers son miroir Penche un lourd amas d'année Et plâtre artistement Le saint qui t'a nourri Qu'on peut mettre en relation Avec la gravure de Goya Hasta la muerte Et puis vous remarquez Tout d'un coup Que le mot plâtre Ne revient Qu'une seule autre fois Dans Baudelaire Et c'est justement Dans le poème Dont vous avez parlé Celui qui évoque C'est long repas Avec sa mère Entrefois De la nostalgie Donc il y a L'espèce de cercle Et je crois Que quand vous relevez Ces choses La lecture de Baudelaire S'illumine Et que dans cette obscurité Au fond Vous vous faites ressortir Une espèce de lumière Il faut faire attention Il faut faire attention A chaque mot A chaque écho D'un mot A la place du mot Il faut faire attention Avoir une attention flottante Qui s'efforce De capter quelque chose Qui insiste dans le texte Il y a par exemple Un motif à suivre Lorsque l'on s'intéresse Au statut Et au regard des statuts Qui est devenu si important Chez Quirico Et dans tout un aspect De l'art contemporain Et bien ça se trouve Chez Baudelaire Dans le poème en prose Le fou et la Vénus Le fou au pied de la Vénus Implore son amour Mais la statue dirige Son regard ailleurs Il n'y a pas de réciprocité Mais il y a d'autres regards Et d'autres statuts Chez Baudelaire L'important pour le lecteur C'est de multiplier Ces lectures Sur la piste Sur la trace De certaines choses J'ai été à un certain moment Très intéressé Peut-être en reparlerons-nous Encore une fois Par les heures du jour Le défilé des heures du jour Les descriptions de journée Et il y en a Chez Baudelaire Comme il y a aussi Des descriptions de nuit Et à suivre un auteur Qu'on peut tenir Dans deux volumes Finalement Il est beaucoup moins Ample qu'un Victor Hugo Les filières Les filons Qui se dessinent Deviennent très significatifs C'est comme si on recomposait l'œuvre En jouant à quatre mains Avec le poète Mais en l'écoutant Tout le temps Tout le temps Il y a là Je crois Non pas une méthode Mais Des pistes sensibles Des pistes sensibles Les nocturnes baudelairiens Sont d'un extrême intérêt Avec cet épuisement de la nuit Jusqu'à une aurore Exténuée C'est le cas de Crépuscule du soir Et de beaucoup d'autres Mais il y a D'autres poèmes Qui voient défiler Les heures du jour Bref Il y a des approches Par le thème Et il y a des approches Par la composition Par la juxtaposition Bref La lecture de la poésie Doit être une lecture plurielle Je crois qu'il n'y a pas un sens Il y a autant de sens Qu'il y a de lecture Et je crois que la mission du critique C'est de donner le goût L'appétit Le désir L'insatisfaction Qui fait qu'on lit Et relit Plus la de moi L'insatisfaction